Dans cette vidéo, on va se familiariser avec des additions de nombres décimaux qui ont des centièmes. Dans le futur, on va apprendre des méthodes un peu plus systématiques, un peu plus mécaniques, méthodiques, pour faire ce type d'addition. Là, ce que je voudrais, c'est juste te présenter différentes manières de voir ces additions-là. Alors, j'ai dit que c'était des nombres décimaux qui faisaient intervenir des centièmes. Et effectivement, ici, dans les deux nombres qu'on a, on a un certain nombre de centièmes. En fait, celui-là, c'est 3 centièmes, 5 dixièmes et 0 unité. Ou bien, on peut aussi dire que c'est 53 centièmes. Et puis, de la même manière, ce nombre-là, 0 unité, 4 dixièmes et 2 centièmes, on peut dire que c'est 42 centièmes. Alors, ça, ça me donne une première idée qui serait de dire, en fait, ce que je dois additionner, c'est 53 centièmes. 53 centièmes, ça, c'est le premier nombre, plus le deuxième nombre qui est 0,42. On l'a dit tout à l'heure, c'est 42 centièmes. 42 centièmes. Donc là, ici, en fait, ce que j'ai, c'est une addition de centièmes. J'ai 53 centièmes ici et 42 centièmes là. Donc, si je veux faire cette addition-là, je vais compter combien j'ai de centièmes en tout. Et j'en ai 53 plus 42. Alors, 53 plus 42, je peux faire cette addition-là de tête. Je peux déjà me dire que j'ai 50 plus 40, ça fait 90. Et puis, 3 plus 2, ça, c'est les unités, ça fait 5. Donc, j'ai 90 plus 5, ça fait donc 95 centièmes. Centièmes. 95 centièmes. Et 95 centièmes, eh bien, exactement avec la même logique que tout à l'heure, je peux dire qu'en fait, je peux l'écrire comme ça, sous forme décimale. C'est 0,95. Voilà, ça, c'est une première façon de faire. Je vais t'en montrer une deuxième. En fait, cette deuxième façon, elle va utiliser les unités de numération. J'ai dit tout à l'heure que ce nombre-là, c'était 5 dixièmes et 3 centièmes. Donc, en fait, ce nombre-là, je peux l'écrire comme ça, c'est 5 dixièmes. Donc, 5 dixièmes, c'est 0,5. Plus 3 centièmes. Et 3 centièmes, c'est 0,03. Ça, c'est le premier nombre. Et ensuite, je dois additionner le deuxième. Et le deuxième, je vais l'écrire exactement de la même manière. J'ai 0 unité 4 dixièmes et 2 centièmes. 4 dixièmes, je vais l'écrire comme ça, 0,4. Et puis 2 centièmes, eh bien, c'est 0,02. Voilà. Ensuite, je vais faire cette addition-là en commençant par additionner déjà les dixièmes. Donc, ces deux nombres-là, 0,5 plus 0,4. Et puis ensuite, je vais additionner les centièmes. Donc, je vais faire plus. Alors, il y a celui-là ici, c'est 3 centièmes. C'est 0,03 plus celui-là, 2 centièmes ou 0,02. Alors, ici, j'ai 5 dixièmes plus 4 dixièmes. Ça, ça fait 9 dixièmes ou alors 0,9. Et puis, ici, 0,03 plus 0,02, c'est 3 centièmes plus 2 centièmes. Donc, ça fait 5 centièmes. 5 centièmes, c'est 0,05. Donc, finalement, je dois additionner ces deux nombres-là. 0,9 plus 0,05, c'est 9 dixièmes plus 5 centièmes. En fait, ça me donne 0,9. Et puis, j'ai 5 centièmes que je vais, du coup, noter comme ça, avec un 5 à la place des centièmes. Voilà. On va faire un autre exemple. Alors, on va faire celui-là qui va être peut-être un petit peu plus compliqué. Ok ? Disons ça, 0,68 plus 0,33. 0,33, donc 33 centièmes. Donc, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Et puis, on se retrouve. Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et je te propose déjà de faire exactement comme on vient de faire tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais décomposer ces nombres-là en dixièmes et en centièmes. Donc, le premier, c'est 6 dixièmes et 8 centièmes. Donc, c'est 0,6 plus 0,08. Ensuite, je vais faire la même chose avec le deuxième nombre. 0,33, c'est 3 dixièmes, donc 0,3, plus 3 centièmes, donc plus 0,03. Et maintenant, je vais additionner d'abord les dixièmes. Donc, 0,6 plus 0,3, 0,6 plus 0,3, plus les centièmes. Alors, les centièmes, je vais le faire en vert. 0,08 plus 0,03, c'est 8 centièmes, plus 3 centièmes, c'est-à-dire 0,03. Alors, maintenant, on va s'occuper des dixièmes qui sont là. 0,6 plus 0,3, ça fait 9 dixièmes, c'est-à-dire 0,9. Ensuite, il faut faire cette addition-là, alors plus, ce que j'ai, c'est 8 centièmes. Et je dois ajouter ce nombre-là, c'est 3 centièmes. 3 centièmes. Donc ici, en fait, ça, ça fait 11 centièmes. 11 centièmes. Et 11 centièmes, comment est-ce qu'on peut l'écrire en notation décimale ? Eh bien, c'est 0,11, 11 centièmes. Mais si tu veux, on peut le voir aussi différemment. En fait, 11 centièmes, eh bien, c'est déjà 10 centièmes. 10 centièmes plus 1 centième. 11 centièmes, c'est 10 centièmes plus 1 centième. Et je fais ça parce que, finalement, 10 centièmes, eh bien, ça, 10 centièmes, c'est 1 dixième. 1 dixième. Donc, j'ai, finalement, 1 dixième plus 1 centième. Alors, j'ai mis des S ici, alors qu'il n'y en a pas. 1 centième et 1 centième. Sans S. Et, en fait, tu vois que le 1 dixième qui est là, eh bien, ça correspond à ce 1 qui est ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir écrire ça un peu différemment. Ici, finalement, j'ai ce nombre-là que je peux encore décomposer. Alors, je vais réécrire le 0,9 qui est là. Ensuite, j'ai plus. Et ici, en fait, j'ai 1 dixième plus 1 centième. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, 1 dixième, c'est 0,1. Plus 1 centième, c'est 0,01. Alors, maintenant, je vais faire l'opération comme ça. Je vais d'abord m'occuper de ces deux nombres-là qui sont des dixièmes. J'ai 9 dixièmes ici plus 1 dixième là. Donc, en fait, j'ai 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, eh bien, c'est une unité. C'est une unité. Donc, maintenant, je peux réécrire le résultat de mon opération. Ce que je vais avoir, c'est une unité. Je vais mettre un 1 à la place des unités. Ensuite, j'ai une virgule. J'ai maintenant ce nombre-là, 0 dixième et 1 centième. Donc, c'est 0 dixième et 1 centième. Donc, le résultat, c'est 1,01. Et voilà, là, on a terminé. Voilà, alors, comme je te l'ai dit, dans le futur, tu vas apprendre des méthodes peut-être plus automatiques pour faire ces opérations-là. Mais c'est très important de comprendre ce qui se passe quand on joue avec les unités de numération. Et par exemple, ici, c'était très important de voir que finalement, 11 centièmes, c'est 1 dixième plus 1 centième. Et de la même manière, ici, on s'est rendu compte que 10 dixièmes, c'était une unité.